yo salut mes petits moogie j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui n'était pas du tout prévu de toute façon dans le titre des choses à vous dire à la base j'avais envie de faire une vidéo coup de gueule mais je me suis dit non ça a été fait refaire refait au final ça mène jamais vraiment c'est jamais vraiment bonifique pour pour une chaîne même si des fois c'est bien pour corrélapser c'est ce que je vais essayer de faire ici mais enfin il ya pas mal de choses que ce soit sur la chaîne que ce soit dans le youtube game que ce soit sur youtube de manière générale ou dans ses alentours fin par rapport à plein de choses et voilà je sais pas trop combien de temps durera cette vidéo je vais essayer d'être quand même malgré tout le plus concil le plus bref possible pour aller à l'essentiel je vous recommande d'ailleurs chaudement de rester jusqu'à la fin parce qu'il ya pas mal de choses assez importantes qui vont être mises en avant et que pas mal justement de monde peut-être qu'il arrive sur la chaîne ou qui n'ont jamais trop vu les vidéos spéciales j'ai pu faire différents paliers qu'on a pu atteindre même si là 6500 j'aurais peut-être plus aussi enfin pour l'occasion considérer qu'on va dire c'est que c'est une vidéo pour dans ce but là mais que voilà j'ai un gros très très gros ras le bol par rapport à la situation actuelle que ce soit sur la chaîne sur youtube donc comme je vous disais je vais développer un petit peu ce point alors en commençant pas déjà par la chaîne ouais alors c'est pas tant au niveau des vues que que je suis déçu c'est parce que ça voilà encore une fois et heureusement voilà on va dire ça ça se stabilise pour l'instant et c'est même tant mieux franchement je suis très très content de ce qu'on peut avoir même si bon une semaine sur deux ça peut un petit peu vacillé tu peux faire le double ce que tu as fait la semaine précédente moi je veux pas te cacher que je préfère la stabilité après si on peut augmenter encore une fois c'est toujours bon à prendre mais j'aime pas trop l'heure qui est à la division j'entends par là le fait qu'il y a pas mal de monde qui déserte la session commentaire les commentaires tout simplement donc ce que je trouve extrêmement dommage surtout que je prends la peine de lire tous vos camps alors certes bien entendu je peux pas répondre à tous et du coup je vais développer un petit peu un certain point par rapport à ça j'essayais de faire en sorte que vous puissiez voir que j'avais checker vos messages parce que je peux pas répondre à tout le monde parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps et avec tout le taf que je fais ça aussi on va y revenir à côté parce que oui certains diront ouais t'allumes juste ta cam et puis tout et puis tu et puis tu tournes et puis tu fais pas de montage donc des vidéos elles sont pas travaillées vôtres et vous savez combien de vidéos je fais par semaine vous avez une idée est ce que est ce que juste voilà une question toute con pour les voilà les personnes vraiment qui me suivent sur la chaîne est ce que vous avez voilà qui se permettent de faire ces critiques alors je mets pas tout le monde dans le même panier ça ça va être assez important je pense que je vais le répéter plusieurs fois tout au long de la vidéo que je vais m'adresser à certaines personnes en particulier à tel et tel moment bien entendu je préciserai à chaque fois là c'est les personnes qui diraient ou qui pensent ou qui manifestent via un dislike via le fait de ne pas commenter ou via le fait de pas être présent voilà tu vois comme ça vous voyez un petit peu tous les profils vous reconnaîtrez vous reconnaîtrez ou pas directement dans les différents cas que je peux citer mais voilà ça c'est vraiment quelque chose que voilà que je trouve dommage et j'ai créé justement cette chaîne pour viser à rassembler justement toutes les différentes communautés qui viennent de tous les horizons de tous les mangas différents c'est pour ça que je fais autant de mangas que je fais pas une chaîne spécialisée one piece ou spécialisée férité de spécialisée dragon ball tu vois je pourrais le faire techniquement tu vois comme des grosses chaînes qui font une review par semaine allez sur ce qui marche sur les animés qui marchent vu qu'ils savent que directement ils peuvent le faire vis-à-vis de la licence via un petit coup de pub un petit coup de piston et puis peut-être c'est trop c'est pas tout mais il ya peut-être aussi un petit coup un petit coup pécunier et que c'est pour ça justement qu'ils le font que pour les animés qui le feront jamais pour les scans vu que les scans c'est illégal techniquement voilà que les chapitres ne sont pas encore sortis même si bon ils compensent bien en faisant des vidéos un petit peu analyse vlog sur les tomes qui sortent quand quand ça se produit et grand bien leur face alors voilà moi je vais pas vous cacher que si j'étais à leur place mais je ferais exactement la même chose même si ça serait pas au détriment pas je continuerai de faire ce que je fais et je ferai ça à côté tu vois on dit un petit peu de compléments mais jamais je m'arrêterai de faire ce que je fais actuellement c'est peut-être possible pour ça que certains éditeurs sont pas venus me trouver quoi qu'il en soit jamais certains passent par là la porte est ouverte un bien entendu plus que jamais de manière si vous suivez un petit peu différentes vidéos enfin si vous regardez les vidéos jusqu'à la fin en fait simplement parce que je vous en parle à chaque à chaque vidéo vous prenez un petit peu conscience je pense de ce qui se passe pas du moins j'ose l'espérer parce que ça aussi c'est c'est un petit point qu'il faudra qu'on aborde à un moment donné mais voilà pour pas éviter de trop se dispatcher puis partir un petit peu à gauche à droite c'est avant tout cette cette question de division qui me dérange alors voilà j'aimerais avoir des explications si certains peut-être peuvent en donner voilà notamment certains qui se reconnaissent qui se reconnaîtront voilà que je cite pratiquement à chaque vidéo quand quand il ya de la bonne matière à propos directement dans les commentaires alors certes je peux pas le faire pour toutes les vidéos par exemple au one piece il ya beaucoup trop de commentaires et par un souci d'équité j'essaie de restituer la pensée globale qui étaient présents dans les commentaires ou des comms qui m'ont touché qui m'ont plu ou il y avait un propos qui était assez intéressant que voilà pour que je puisse donner mon avis et surtout vous le soumets parce que moi moi je récupère les comms et je les expose encore une fois dans les vidéos pour qu'ils puissent avoir un petit peu plus de réactions tu vois c'est un petit peu l'effet boule de neige si tu comprends tu vois tu prends un commentaire que seul toi ou ceux directement qui ont checké la saison commentaire vu que vous n'êtes pas si nombreux que ça ont vu je le mets en avant directement dans la vidéo on espère que plus de monde perd plus de personnes possibles le voit et puis répondent et interagissent que voilà par rapport à ce commentaire là que ce soit une théorie que ce soit une question que ce soit une remarque que ce soit ce que tu veux même directement et voilà c'est ça que je trouve un petit peu dommage c'est que c'est très très rarement le cas bon après voilà on va pas polémiquer les encore une fois là ce que les personnes voilà que j'ai cité que justement qui sont assez actifs sur la chaîne savent justement pourquoi il ya un petit peu moins de présence de certains d'entre vous dans les commentaires donc je vais pas plus aborder ce sujet là mais voilà je trouve ça dommage que qu'on soit à la division à l'heure où on devrait être rassemblant après c'est mon avis encore une fois j'ai créé cette chaîne dans ce but là d'autres points également à développer barron c'est peut-être même une petite piqûre de rappel vu que tu as pas mal d'entre vous je pense notamment les nouveaux arrivants sont pas au jus par rapport à ce point précis mais le nombre de vidéos que je fais par semaine et surtout tout ce que je fais sur la chaîne à tel point tu vois que je pouvais même pas tout reciter de tête ou dans le but enfin de peur encore une fois d'en oublier et j'ai été un petit peu impressionnant c'est pas pour envoyer des fleurs ou autre voilà je tiens quand même à le préciser parce que certains d'en dire oh là il s'envoie des lauriers non mais pour que tu prennes conscience que que derrière ces vidéos que toi tu vois que tu as l'impression qu'on a été fait à l'arrache ou autre il y a du taf youtube me prend 100% de mon temps depuis bientôt deux ans je sais pas si vous vous rendez compte je peux pas bosser à côté j'ai pas de source de revenus à côté bien entendu ce n'est pas votre problème voilà et c'est pas encore une fois ce que je vous demande même si on en parlera un petit peu après par rapport à un cas bien précis mais mais voilà juste un minimum de reconnaissance et essayer un petit peu voilà de prendre encore une fois de peser un petit peu le pour et le contre et de vous rendre compte que derrière voilà c'est pas une machine qui est derrière la caméra c'est une personne avec ses problèmes avec sa vie directement qui essaie de concilier son métier d'youtubeur parce que oui c'est mon métier même si j'ai des revenus très très mince c'est malgré tout encore une fois ce que je suis ce que je fais ce que j'ai envie de faire est ce que j'espère pouvoir continuer à faire grâce à vous directement encore une fois grâce à votre présence sur cette chaîne parce qu'on a commencé à construire quelque chose et je me suis investi vraiment pleinement à 200% depuis bientôt deux ans et j'ai pas envie de laisser tomber de laisser tomber de laisser tomber tout ça enfin je sais pas quand t'es en train de construire une baraque tu t'arrêtes pas aux fondations tu t'arrêtes pas au premier étage t'essaies de la de la finaliser et c'est ainsi de suite voilà directement ça dépend si tu veux faire combien d'étages tu veux faire à ta baraque voilà enfin voilà là on est en pleine construction et j'ai l'impression voilà que le que le chantier voilà va s'interrompre par manque de financement je passe tu vois un petit peu ce ce délire là par rapport à cette à cette métaphore je vais revenir un petit peu après voilà par rapport à ce par rapport à un point que je voulais développer mais juste voilà pour vous reprendre et vous donner un petit peu l'idée synthétique de tout ce que je fais je veux vous je vais vous faire le listing complet comme ça vous saurez directement ce qu'est sur la chaîne même si encore une fois je vous le reprecise et je le dis très souvent dans les vidéos si vous voulez voir ce que je fais c'est pas plus compliqué vous allez sur la chaîne il ya un onglet accueil il ya un onglet vidéo et un onglet playlist je prends du temps et j'ai pris du temps justement au début de la chaîne de créer même à chaque fois que je commence un nouveau à des nouvelles radios par rapport à une nouvelle série je prends le temps de créer une playlist et quand je sors une vidéo je l'ajoute directement à la playlist référente pour que tu puisses suivre directement l'avancée des différents projets et surtout pour celui qui est le nouveau viewers il peut le voir directement en allant dans cet onglet playlist il peut voir toutes les playlists et tout ce que je fais directement sur la chaîne alors vu que pas mal d'entre vous n'ont peut-être pas conscience de ce point on va quand même faire une petite piqûre de rappel je fais du one piece toutes les semaines en scan là je vais faire je vais faire d'abord les scans après je passe réanimé puis après série oui tu vois il ya beaucoup de choses il ya même des reviews de films aussi tu en entends plus des vidéos un petit peu spéciale à gauche à droite et pendant un temps j'ai fait j'ai fait des live youtube je reviendrai un petit peu après c'est sur la vie youtube et je vous développerai un petit peu l'idée alors en scan en hebdomadaire qui sort toutes les semaines on a one piece on a fairy tale on a kingdom on a magui on a nanatsu on taïzen il ya seven deadly sins shoku eki no soma que vous pouvez aussi connaître sous le nom de foudoirs on a my hero academia on a black lover on a the promise novembre de dr stone pour les deux derniers ces deux mangas extrêmement récents l'un a démarré fin d'année dernière l'autre a démarré cette année je fais déjà des reviews tu donc on va cogiter un petit peu là dessus avant justement par mis à certains mangas qui sont terminés il y avait blitz et toriko que je faisais également à yon donc on va concler aussi directement en manga mensuel mais qui malgré tout prennent pas mal de temps quand ils sortent il ya bien entendu l'attaque des titans platinum n qui sort en début du mois dragon ball super et boruto en manga encore une fois apparition régulière mais dès qu'un chapitre qui sort je bibi est au taquet directement que ce soit digrey man berserk ou hunter ex hunter pour citer ces trois irréguliers en animé bien entendu alors à l'heure actuelle on a bien entendu dragon ball super l'attaque des titans mayoro academia boruto berserk il y avait digrey man allo il n'ya pas si longtemps que ça blue exorciste en début d'année mob psycho 100 l'année dernière natsuno taizai pour les quatre épisodes spéciaux et je serai dessus pour la saison 2 et il ya black lover one punch man qui arrive et pour les séries j'ai fait les épisodes de goth la nouvelle saison de prison break et je fais des reviews de films encore une fois quand certains m'intéressent allez après voilà pour les reviews de films je vous autorise à être un petit peu plus étirambique c'est seulement pour certains films qui m'intéressent sur lesquels j'ai quelque chose à dire tu vois par rapport au dernier à la dernière en date que j'avais fait sur pirates des caraïbes j'ai fait plus d'une heure trente de review dessus tu vois pour décortiquer en long large en travers ce film directement et quand je vois que la vidéo a fait à peu près si ce n'est même pas mille vues à la comprendre que je les ai un petit peu là quoi parce que j'ai passé énormément de temps là dessus même si j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à le faire c'est du temps et tu as des attentes encore une fois compte tenu de ce que tu fais alors que je sais que bien entendu que n'importe quelle chaîne voilà avec un minimum de plus grosse communauté ou alors spécialité cinéma il fait cinq minutes là-dessus il dit ouais j'ai détesté le film c'était à chier parce que c'est incohérent machin avec un avis totalement biaisé et totalement pas objectif et totalement superflu totalement dénaturé encore une fois de son ressenti en tant que spectateur mais en tant qu'analyste après ça dépend encore une fois comment se positionne la dite personne qui fait cette vidéo moi voilà j'essaie d'être un tech j'essaie d'être moi-même et de vous donner mon ressenti tout en étant en essayant encore une fois d'être objectif tu vois avec moi tu as la chance tu as les deux tu vois tu as la subjectivité et tu as l'objectivité enfin subjectivité relative à mon avis si tu vois un petit peu encore une fois ce que j'essaie de mettre en avant donc voilà et parmi tout ce que je vous ai cité les reviews sortent dans la foulée quel youtubeur le fait cite moi un youtubeur qui chaque fois qu'un chapitre qu'un épisode qu'un machin dana ou ce que tu veux d'autre avec ce nombre conséquent d'épisodes ou de séries qui te sort la vidéo la review consacrée dessus voilà la review l'analyse un débrief un descriptif ou une live réaction ça dépend encore une fois du format voilà avec moi j'en ai plusieurs et que je switch un petit peu entre les trois tu vois review classique, review semi-live et puis live réaction qui te sort la vidéo dans la foulée parfois à peine quelques heures un petit peu après même si voilà certains s'en sont bien reçus je pense dans les jours qui enfin dans les derniers jours qui viennent de passer que j'ai eu des problèmes de connexion qui j'espère pourront se résoudre assez rapidement mais qui ont diminué ma co par deux du coup je mets deux fois plus de temps à uploader ce qui fait qu'il faut que je compacte un petit peu plus mes vidéos et du coup ça me pose des contraintes mais voilà vous vous n'avez pas conscience justement de tout ça et c'est pour ça aussi que cette vidéo pour moi était importante pour pour vous prenez conscience pour que vous preniez conscience un petit peu de de toutes ces choses là voilà que c'est pas tout beau tout rose que c'est pas oh tiens il y a un chapitre qui sort bim bam boum allez je tourne ma vidéo voilà j'essaie par exemple enfin je débrieve un petit peu le chapitre qu'on soit merde non voilà j'essaie quand même d'avoir un minimum d'avis constructifs pour la live réaction encore plus justement par rapport aux différentes infos qui peuvent être dedans ça demande encore plus de boulot que pour une review classique où on était un petit peu plus de temps enfin voilà je sais pas si vous faut vraiment prendre conscience de tout ça et c'est pas encore une fois pour m'envoyer des fleurs et c'est aussi pour vous parce que voilà je ne dirai jamais assez que cette chaîne c'est surtout la vôtre c'est pour vous que je l'écris directement pour pouvoir qu'on puisse créer une communauté de plus en plus grande mais voilà je trouve que pour tout le travail qu'on a accompli ensemble tout au long de l'année c'est pas cher payé directement que ce soit en nombre d'abonnés en nombre de vues ça dépend voilà c'est relatif encore une fois par rapport par rapport justement à la dite vidéo le dit sujet voilà par exemple SNK par rapport aux reviews des épisodes je ferais toujours plus de vues que pour une review de Dr. Stone tu vois ou d'un manga beaucoup plus récent mais voilà enfin directement il faut aussi prendre conscience un petit peu de tout ça et quand je vois que ma première review de SNK a eu plus de dislikes que de likes tu vois par rapport aux épisodes tu vois que des gens qui passent par là qui ne prennent pas conscience de tout ce qu'il y a derrière et qui du coup voilà aurait pu être une source d'abonnement supplémentaire qui aurait permis à la chaîne d'avoir plus de visibilité et tout ce qui s'ensuit directement voilà parce que plus par plus égale plus voilà pas besoin encore une fois de comprendre ça si t'as fait un minimum de maths ou un minimum de physique et que directement c'est vraiment quelque chose que je trouve directement que par rapport à tout ce qu'on a accompli ensemble tout au long de l'année c'est pas cher payé et enfin voilà bon après voilà c'est un petit peu comme tout certains vont dire ouais tu fais t'appeler une chose machinon là mais je voulais vraiment aussi que vous preniez conscience de toutes ces choses là et un autre point également que je voulais évoquer et aborder avec vous quand je fais des live réaction d'ailleurs récemment aussi et ça aussi c'est voilà ça a encore un mettre en relation avec toutes ces vidéos et tout ce staff accompli est-ce que vous avez conscience que pour surtout pour ce qui se passe récemment que ce soit surtout pour SNK, My Hero Academia et Dragon Ball Super surtout ces trois animés là qui sont les trois animés du moment qui ont des épisodes qui sont de plus en plus ouf est-ce que vous avez conscience du risque que je prends à chacune de mes live réactions en plus j'en fais énormément vu que les épisodes sont de plus en plus lourds et que c'est ce que vous attendez et c'est normal même moi aussi c'est ce que j'attends je vous mets du son, je vous mets l'épisode qui le fait ? qui le fait ? vous prenez un petit peu conscience, vous prenez un petit peu de recul par rapport à ces choses là qui le fait ? Pierre-Paul Jacques qui a 100 000, 200 000 abonnés il te fait un petit résumé bidon, bim bam boum, 200 000 vues 200 000 vues sans extrait, sans montage il te donne juste son avis et bah on va dire ouais mais lui il a une communauté les gens c'est ce qu'on attend on prenait un petit peu conscience de tout ça après voilà je vise, pas ça encore une fois en particulier mais je vise cette majorité silencieuse qui voilà juste un merci tu vois un merci c'est rien genre merci pour l'épisode c'est rien ça te prend deux secondes tu vois je te demande même pas de donner un avis constructif même si ça serait mon rêve directement que tu me donnes ton avis, ton débrief, ton analyse par rapport à cet épisode-ci mais juste un merci je mets deux ans de travail en jeu à chacune de mes live réactions que je fais justement en ce moment sous menace parce que je risque de me prendre un strike ou je risque de me prendre un avertissement ou je risque de me faire directement bloquer la chaîne je me prends un strike de la Toei, je me prends un strike du studio Bones, je me prends un strike de production IG, ma chaîne elle est fermée plus de 1000 vidéos uploadées en deux ans deux ans de taf deux ans à s'arracher à vraiment se donner à 200% pour ça et certains osent me mettre des dislikes t'oses mettre des dislikes mais voilà j'ai pas envie d'être vulgaire mais t'as pas idée de ce que j'aurais envie de te dire à cette personne là est-ce que tu prends un minimum conscience de ce que c'est des risques que la personne prend derrière tu peux écouter l'épisode hé ouais mais arrête de parler, entends pas ce que tu dis ben encore heureux c'est la seule méthode que j'ai pour pouvoir me protéger et pour pouvoir protéger ce qui ce qui encore une fois ce que j'ai tant galéré encore une fois à bâtir pendant plus de deux ans ça il y a beaucoup de monde vraiment qui qui prend pas conscience de ça et ça franchement c'est dommage franchement c'est et surtout le pire je me prends masse de dislikes pour une vingtaine de likes sur plus de 1000 vues parfois plus de 10 000 vues même pas sans like non mais on va où sérieux là voilà alors au bout d'un moment il faut aussi dire les choses voilà désolé encore une fois si pas mal d'entre vous sont peut-être un petit peu déçus ou trouvent que je suis un petit peu un peu en des choses mais voilà pour moi c'est pas normal moi je vous donne ça je te donne pratiquement intégralité de mon bras vous vous me donnez ça là je m'adresse bien entendu à ceux qui qui passent qui m'appleraient épisode ppr qui se posent allez au revoir directement dans ma télépisode on passe à la semaine prochaine alors que ça vous prend deux secondes de vous abonner pour ceux qui sont pas abonés parce que je sais qu'il y en a qui viennent pour ma télé vidéo mais qui s'abonnent pas directement parce qu'il y a trop de vidéos sur la chaîne ah bah ouais maintenant directement on va te reprocher de faire trop de vidéos ça c'est la bonne directement ah bah ouais alors les grosses chaînes elles ont pas ce problème vu qu'elles sortent 3-4 vidéos par semaine sur ce qui marche directement spécifiquement et ouais et ouais pas fou la guêpe indirectement enfin voilà bref il fallait que ça sorte j'avais vraiment besoin encore une fois de vous évoquer ces points là parce que voilà c'est juste plus supportable et dernier point enfin un des derniers points il y en aura peut-être encore une fois d'autres je vais essayer d'être assez concis là aussi certains qui me font le reproche parce que je spoil pas assez je parle pas assez de ce qu'il y a dans l'épisode que ce soit dans le titre que ce soit dans la miniature moi contrairement aux trois quarts peut-être des reviewers ou de pas mal de personnes quand tu fêtes qui parlent de l'actualité je sais pas ce que tu peux faire tu peux faire des reviews sur des reviewers voilà c'est un petit peu la mode en ce moment ils te spoilent l'intégralité de l'épisode dans leur miniature pourquoi ils font ça ? parce que c'est puis t'as cliqué et que ça attire je vais te donner un exemple tout con les deux derniers épisodes de SNK et de Dragon Ball Super Dragon Ball Super le 93 voilà je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo un petit peu pour vous situer je vais pas vous spoiler bien entendu mais comme ça vous savez de quoi on cause pour l'épisode 10 de SNK et là je vois ces mêmes grosses chaînes euh ah spoil directement l'animé de SNK spoil machin mais tais-toi mais tais-toi tu sais bien que les trois quarts d'agents qui mettent l'animé de SNK ils lisent pas les scans donc n'en parle pas c'est logique c'est QFD directement enfin voilà bien sûr mais entendu parmi les gens qui vont mater telle et telle vidéo sur tel épisode il y aura ceux qui lisent les scans et il y en a certains qui vont spoiler dans les commentaires mais ne spoil pas toi-même en disant que l'animé spoil car c'est toi qui spoil en disant que l'animé spoil tu vois un petit peu ce que je veux dire ou pas ? de manière objective surtout par rapport au dernier épisode de SNK et moi justement j'ai fait partie des rares je crois d'ailleurs que je suis le seul youtubeur voilà bon même si bien entendu j'ai souligné que directement quand tu lis les scans forcément tu interprètes et tu prends conscience de pas mal de points mais j'ai pas dit voilà j'ai pas dit je vais pas rentrer plus dans le détail que ça donc ça aussi encore une fois il faut savoir relativiser par rapport à certains points et par rapport à certaines données et pour reprendre encore une fois le cas de Dragon Ball Super on m'a reproché de ne pas spoiler le big spoil qui prend pratiquement l'intégralité de l'épisode concerné donc le 93 pour avoir mis en avant autre chose alors déjà la miniature de ma review du 93 elle est en raccord avec la fin du 92 donc pas de spoil et avec le titre de l'épisode je peux pas être plus clean sinon je spoilais l'épisode et en plus c'était une live reaction donc là t'as pas d'argument ça sert à quoi que je te spoil le gros de l'épisode si je te fais une live reaction mais que je te spoil tout dans la miniature il faut réfléchir par rapport à certaines choses il faut être lucide il faut savoir se projeter il faut savoir un petit peu s'avancer il faut savoir s'ouvrir l'esprit directement et voilà encore une fois j'espère que ce point là pourra passer et ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis la création de ma chaîne d'avoir un minimum de recul et surtout voilà même si certains vont dire ouais c'est incompatible c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité un reviewer qui veut pas se poiler bah si voilà moi directement j'ai horreur comme spoil donc je ne spoil pas voilà fais pas voilà directement fais ce que je te dis mais pas ce que je fais et bah non moi chez moi ça marche pas comme ça je fais ce que je dis directement et je veux pas justement qu'on me fasse ça donc voilà c'est important encore une fois d'être d'être un petit peu réciprocité à la fois de par ce que toi tu fais et de par ce que les gens te font à vous de me dire encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires et j'espère vraiment que vous allez réagir en masse là-dessus et pour terminer les lives alors en tant que youtubeur tu vois les choses différemment que quand t'es un viewer et là je m'en suis vraiment rendu compte mais avec ça vous avez pas remarqué que pas mal de chaînes pour pas dire quasi d'intégralité surtout alors ça franchement ça c'est ça c'est vraiment le point qui m'a le plus tué que même des chaînes qui ne faisaient pas de live avant ou alors peut-être de manière exceptionnelle ou rare depuis le début de l'année ils se sont mis à faire de plus en plus de lives c'est devenu un rendez-vous quotidien parfois pendant plusieurs jours plusieurs semaines parfois le week-end voilà à date fixe directement tu vois vous avez pas compris que c'était pour la thune vous avez pas vu la vidéo de Jigmé bon certes il le cite de manière humoristique mais lui plus que quiconque il sait directement que c'est ça et tous les youtubeurs le savent et tous les viewers qui vont sur ces lives le savent et même certains youtubeurs s'en cachent même pas mais vous avez pas compris voilà directement que les lives c'était voilà que c'était par rapport que c'était juste pour la thune c'est juste pour la thune parce que moi certains me font des reproches ouais pourquoi tu fais pas de live machin parce que j'ai pas envie d'entrer dans ce business et je vais même te dire mieux moi je faisais des lives à l'époque où le super chat n'a pas commencé et inconsciemment j'ai arrêté d'en faire bon certes parce que j'avais terminé ce que j'avais pour ambition de faire et grâce à vous directement et ça reste encore un super souvenir et vous avez les redifs pour ceux qui veulent aller mater même si je n'exclus pas de reprendre le live à jour bien entendu et je n'exclus pas non plus moi non plus de me mettre là dedans mais voilà moi j'ai toujours été 100% transparent avec vous par rapport à ces choses là et c'est pas le cas de beaucoup d'entre eux tu vois directement donc c'est important aussi de prendre conscience de ces choses là et ce qui me tue encore plus c'est quand je vois que certaines personnes font des dons et parfois des dons c'est des 100, 200, 300 euros à des chaînes qui ont des millions d'abonnés s'il te plaît tu vas me dire que les Squeezie et compagnie les IbraTV bon bah IbraTV il ne me dira il ne fait pas de live c'est un des premiers exemples qui m'est venu mais voilà des chaînes qui sont millions d'abonnés ou même qui font qui font des millions de vues par mois tu vas me dire que ces gens là ils ne font pas leur beurre ah bah non directement la monétisation elle a changé arrête je fais des vidéos la monétisation elle n'a pas changé alors certes c'est peut-être parce que je fais des vidéos plus longues qu'elles sont un petit peu plus proportionnelles et qu'aussi je mets des pubs dedans oui je ne m'en cache pas parce que justement c'est un des seuls moyens que j'ai à disposition pour pouvoir réussir à récupérer un peu de thunes par rapport à ce que je fais et c'est normal directement c'est mon métier c'est mon boulot depuis plus de deux ans qui vous pourra me dire le contraire directement t'as pas le droit tu mets trop de pub et tout et encore j'essaie d'être à peu près conciliant parce que je pourrais vraiment vous inonder de pub quand je vois que certains font exprès de mettre 40 minutes enfin je l'abuse un petit peu tu vois non mais genre 4-5 minutes d'ending dans une vidéo de 3-4 minutes pour arriver à 10 minutes et pour pouvoir spammer, blinder, inonder leur vidéo de pub ça c'est dégueulasse mais quand t'as une vidéo de 30, 40, 50 minutes et que tu mets aller 5, 6 pubs et encore je suis gentil bah voilà une vidéo de 50 minutes je mettrais 5 pubs tu vois une toutes les 10 minutes tu vois par celui d'équité c'est un petit peu logique tu vois directement c'est la vidéo les moins longues j'en mettrais une toutes les 5 voilà c'est un petit peu comme ça que je répartis le truc pour la review que je vous ai dit tout à l'heure de Pirates des Caraïbes qui fait 1h30 j'en ai mis une toutes les quarts d'heure voilà c'est logique c'est QFD et puis voilà chacun encore une fois fait ce qu'il veut tout le monde est content chacun voit midi à sa porte mais voilà faut arrêter et surtout toutes ces grosses chaînes elles ont des partenariats sauf qu'elles oublient de vous le dire ces chaînes elles ont des comptes elles ont des comptes Snap pour nous citer encore une fois Kibra TV pourquoi vous croyez que pas Snap, Insta pourquoi vous croyez qu'à chaque début de vidéo il dit ouais suivez moi sur Twitter et surtout voilà suivez followz moi sur Insta c'est pour faire gonfler son nombre d'utilisateurs Instagram pour qu'ils puissent faire des partenariats pour qu'ils puissent gratter de la thune plus tu as de followers sur Insta plus les gros partenaires vont venir te voir et plus le chèque qui vont t'aligner sera élevé c'est proportionnel par rapport à ton nombre de followers sur Insta d'ailleurs je suis sur Insta voilà pour ceux que ça intéresse et ouais moi aussi si j'ai la possibilité et bah je l'offre tu vois comme quoi on essaie de gratter de la thune partout où on peut en avoir surtout quand on est en galère voilà tu le comprends un petit peu mieux aussi et du coup la transition est toute trouvée pour le dernier point c'est le Tipeee ce Tipeee que j'ai mis en place depuis quand même pas mal pas mal de temps voilà la vidéo elle a fait à peu près 1500 vues bon en même temps en mettant le lien vers cette vidéo dans chacune de mes vidéos c'est un petit peu normal même si bon 34 likes pour 1000 vues 2 dislikes 10 commentaires dont 3 de dont 3 qui ont été faits par moi et rien d'autre et en plus ces commentaires ils datent de la sortie de la vidéo voilà on est 6500 sur la chaîne les reviews de SNK elles ont fait allez entre 10 000 et 20 000 voire même plus directement maintenant on est un peu plus autour des 5000 même si bon j'ai bon espoir qu'on monte aux 10 000 peut-être pour les pour les dernières vidéos et sur Tipeee j'ai obtenu en 2 mois à peine 45 euros même si je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont donné bah encore une fois tu vois on dit que tes amis tu peux les compter sur les doigts d'une seule main bah ouais mes tipeurs bon tu peux les compter aussi sur les doigts d'une seule main et en particulier une tipeuse ce que voilà je citerai pas pour ceci d'équité pour ne pas mettre plus en avant encore une fois personne par rapport à une autre comme je vous l'avais dit d'ailleurs au moment où j'ai créé cette vidéo il y a une directement une tipeuse qui m'a donné 30 euros en gros que les 3 quarts des revenus c'est elle qui les a donné elle a donné 20 le premier mois je crois et 10 le second de la création justement de ce Tipeee là donc je ne sais pas si vous vous rendez compte en plus j'avais eu l'occasion de parler un petit peu avec cette personne là qui elle-même se trouvait dans une situation financière critique et qui pour m'aider directement encore une fois à réaliser mes projets à décider encore une fois de faire ces dons là donc voilà relativiser aussi par rapport à ça alors je ne vous dis pas d'en faire autant bien entendu mais on est 6500 pour la Japan Expo je vous ai dit directement que je voulais que ça me tenait vraiment à coeur de venir vous rejoindre mais je ne peux pas le faire car je ne dégage pas suffisamment de revenus pour pouvoir payer les tickets de train l'hébergement tout ça pour venir directement sur place pour venir vous voir d'autres youtubeurs l'ont bien fait d'ailleurs les années précédentes pour la petite campagne Tipeee pour pouvoir réussir à avoir assez et ils ont eu assez pour pouvoir louer un hébergement pour pouvoir être directement sur place et pouvoir trouver leur communauté quand ils ne se font pas inviter directement vous savez bien qu'on invite les gros qui ont les moyens et qu'on invite jamais les petits qui justement n'ont pas les moyens ça c'est vrai dans tout c'est pour ça qu'on reste sur youtube mais voilà il faut savoir aussi relativiser par rapport à ces choses là et pour revenir à ce que je vous disais après je comprends aussi qu'il n'y a pas de contrepartie et que du coup c'est un petit peu moins difficile que par exemple que certains youtubeurs quand ils décident de créer une bande dessinée que l'argent pleut à foison et que directement il y a des contreparties et que voilà ils ont une grosse communauté derrière pour ne pas les citer directement moi je ne peux rien vous proposer de plus à part directement de vous donner de l'attention de vous voir directement de vous écouter d'être à votre écoute et surtout directement de pouvoir échanger avec vous moi c'est ça que je veux avant tout voilà si je devais directement aller modifier mon compte Tipeee et vous dire c'est quoi la contrepartie que vous aurez pour le Tipeee je trouve ça une vidéo trop tard mais voilà au moins j'espère que vous prendrez conscience de tous ces différents points et encore une fois vous donnez ce que vous voulez si tout le monde donnait un euro mais l'objectif serait rempli depuis longtemps on est 6500 sur une vidéo de SNK vous êtes plus de 10 000 des fois enfin voilà il faut aussi relativiser au bout d'un moment donc pour moi ce n'est pas normal qu'on n'ait pas atteint cet objectif à cet instant précis si tout le monde y avait mis du sien voilà alors après certains vont dire ouais tu demandes de l'argent à tes abonnés machin mais moi au moins je suis quelqu'un d'entier je suis quelqu'un de transparent j'ai toujours été transparent avec vous et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo pour être transparent avec vous pour vous donner mon avis justement global par rapport à cette situation vous en pensez ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez il n'y a pas de problème par rapport à ces choses là je vous mets le lien du Tipeee dans la description encore une fois voilà c'est pas c'est pas direct c'est seulement encore une fois pour si vous voulez et si vous le pouvez voilà ne vous forcez pas à aller directement là dessus et je vous remets encore une fois aussi le lien de la vidéo de présentation du Tipeee où je vous présente comment ça marche pour pouvoir vous créer un compte si jamais vous avez pu le faire encore une fois il y a quelques youtubeurs qui l'a fait ça voilà je crée un compte Tipeee directement des chaînes à plus d'un million d'abonnés c'est vrai franchement là qu'on ne rend pas de tout bref en tout cas j'espère que ma franchise vous aura plus bon après de toute façon en général quand t'es franc c'est ça soit ça passe soit ça case mais je pense que ça va être un petit peu de deux mais j'espère au moins que vous aurez suffisamment de recul de lucidité de maturité pour comprendre un petit peu mon positionnement je vous rassure aussi que dans les prochaines vidéos je ne serai pas dans cette position là même si tout ce que je vous ai dit là ça reste en tête même si je sais faire abstraction encore une fois de ma situation dans les reviews j'ai toujours été très pro de toute façon vous l'avez bien vu je pense dans les différentes reviews je me lâche un petit peu plus d'ailleurs sur les différents réseaux sociaux mais sur les vidéos je suis toujours resté encore une fois à fond sauf quand directement j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient à tout coeur comme je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec TPMP par exemple mais voilà il n'y a rien qui changera directement dans les dans les reviews à venir par rapport à ce que je vous ai dit ici mais quand même j'espère que vous ressortirez de cette vidéo avec un regard neuf et vous comprendrez un petit peu mieux les choses voilà en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous parler à Cloubert bon je pense que je vais je vais perdre pas mal d'abonnés après cette vidéo là mais bon c'est pas très très grave de toute manière ça permettra peut-être de faire un peu le ménage et de laisser les vrais et peut-être de repartir sur de bonnes bases en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas encore une fois à réagir dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires ou d'autres points ou vous voulez peut-être des éclaircissements par rapport à certaines choses même si je pense que je vous ai dit ensemble ce que je voulais vous dire je pensais que cette vidéo elle serait assez courte mais vous me connaissez maintenant tu vois je peux pas je peux pas faire très court de toute manière ça aurait été un petit peu un petit peu décousu ça l'aura été de toute manière quoi qu'il en soit mais voilà moi j'aurais pu vous dire tout ce que j'avais à vous dire donc j'espère que ça vous aura plu puis je vous dis à la prochaine pour de futures reviews de toute manière on repart toujours on s'arrête jamais c'est ça aussi la vie de youtubeur j'espère pour le meilleur et j'espère vraiment sincèrement vous voir à la Japan Expo allez à la prochaine salut à tous c'est un an c'est un an